Musique Bonjour et bonsoir à tous, dans le cadre de notre reportage Patrimoine d'un Peuple, nous sommes allés assister pour vous à la deuxième édition culturelle Congo Art organisée par Kamisha, qui est styliste elle-même. Lors de cet événement, nous avons pu assister à différents stands informatiques, des sculpteurs, des peintres, un peu de musique aussi, des écrivains, et nous avons pu aussi assister au défilé organisé par Kamisha elle-même pour présenter ses créations. Donc là, je vous laisse suivre l'événement. Je vais presque marrer. Trois à Guinée, en Afrique. Oui, on les cherche au Sénégal. C'est leur quartier. Alors, vous, d'autres africains, mais c'est d'abord au niveau du pays. C'est quand même dédié à la didactique. Et on peut vous trouver de nouveau sur Paris. Vous pouvez aussi faire un certain. Sous-titrage ST' 501 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 octobre pour l'avoir sur le site internet. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes implanté seulement en France ou un peu partout dans le monde ? Aujourd'hui, nous sommes implantés en France, pour un premier temps, à Marse-la-Ballée, dans la commune de Céry, à Val d'Europe, à côté de Disneyland Paris. Et nous allons faire un bureau à Kinshasa. Et bientôt, on aura un deuxième bureau à Wakadu, là où nos clients sont installés. Donc quand on a des clients, nous privilégions la proximité, nous installons à côté de nos clients. Donc il faut des questions réactives. Et c'est plus pour former les personnes ou juste pour apporter votre idée ? En gros, c'est les deux à la fois pour former, puisque si nous tous allons dans ce pays-là, nous sommes censés assumer la mécanique de nos ressources que nous livrons. C'est là que nous mettons nos consultants sur place. Mais en même temps, nous parlons pour ce qu'il faudra donner du boulot en le corps. Il faudra faire de la proximité, faire de la proximité. Ça suppose que l'acteur n'est pas. Alors vous pouvez nous présenter un peu votre système de recensement, si on peut dire ? En gros, je dirais que ce n'est pas un système de recensement, c'est un système de gestion intégrée d'état civil. Donc en gros, nous avons développé un outil de gestion d'état civil, qui est un outil qui gère des naissances, des mariages, des décès dans un pays de manière centralisée. Donc tous les soirs, toutes les données d'état civil remontent en centrale. Au niveau d'un ministère qui sera sûrement le ministère de l'Intérieur. Donc au niveau du pays, voire même au niveau des consulats et des ambassades, on aura le même niveau d'information par rapport aux données de démographie qu'aux données d'état civil. Cet outil est important pourquoi ? Parce que ça va permettre de faire le recensement pendant son initialisation. Mais pour continuer à gérer les populations, nous allons les gérer jour les jours. Donc du coup, cet outil va permettre de résoudre pas mal de problèmes. Par exemple, des problèmes de démographie, des comptages de population, des problèmes de fichiers électoraux, des problèmes de tendance de démocratie en termes de mortalité et de natalité. Voire même que par la suite, cet outil produira des fichiers électoraux fiable. Ça c'est un premier temps. Et puis nous continuons à aller d'ailleurs loin. Nous sommes en train de développer un outil de vote électronique basé également sur des données de notre système. Et c'est pour quel pays exactement ? Aujourd'hui, c'est fait pour tous les pays du monde. Mais si nous sommes là aujourd'hui, puisqu'on sent que la RDC a vachement besoin de cet outil, c'est pour cela que nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter le produit pour la RDC, mais c'est un produit qui peut être utilisé pour n'importe quel pays africain, voire même dans le monde, même dans une mairie française. Et c'est plus pour nous, enfin pour les Congolais qui sont à l'extérieur, ou seulement pour les Congolais qui sont au Congo ? C'est pour les deux. Pour les deux. L'outil va être installé au pays, si c'est en RDC, donc à Kinshasa, si au Congo Brazzaville, c'est à Brazzaville. Ce qui va se faire, c'est que les ambassades, en déclarant les enfants qui sont nés Congolais, qui sont nés à Paris par exemple, quelqu'un qui est décédé à Paris, qui est déclaré un mariage qui se fait à l'ambassade de la RDC ou du Congo Brazzaville, les données vont converger le soir même au serveur central national dans la capitale du pays. C'est un peu comme un système de mairie, quoi. C'est un système de mairie, mais centralisé. Centralisé, je dis bien au niveau national, de façon à ce qu'on peut demander ces papiers de n'importe où, de n'importe quel lieu qui faisait office de lieu d'état civil. Ça peut être la mairie, je peux naître à Kinshasa et demander mes papiers à Paris si je suis de passage ou je suis à Paris pour les études. Et on me demande un extrait de naissance, je ne demanderai plus à Kinshasa. Je me pointe à l'ambassade, on me donne mes papiers. Et nous demandons aujourd'hui à tous nos gouvernants de faire appel à World Corp s'ils sentent que le produit est intéressant, puisque nous savons que c'est un produit qui est là pour le développement de nos pays. Puisque sans être un outil d'état civil vraiment fiable, on ne peut pas faire des projections, on ne peut pas avoir des fichiers électoraux fiables comme aujourd'hui, ce problème-là se pose dans nos pays. Et en plus, on ne peut pas avoir des statistiques. Donc en ayant tous ces éléments, ça permettra à un gouvernement de faire des projections, de penser à des nouveaux projets, création d'écoles, d'universités, des maternelles, des crèches, etc. Voire même au niveau de l'agriculture. Pensez combien de gens on va le faire nourrir pendant 10 ans, pendant 5 ans. Grâce à cet outil, on pourra bien faire des projections. Merci beaucoup. En fait, notre stand, il est un peu atypique, puisqu'il représente une association. L'association s'appelle Vic France, qui veut dire Vidjanaya Congo France. Ce sont à la fois des jeunes d'Afrique et de France. C'est une association justement qui est basée sur le lien entre ici et ailleurs. Nous qui sommes nés ici ou qui avons grandi ici, c'est important de trouver notre place dans notre pays d'accueil, mais aussi c'est important de garder le lien avec la terre d'Afrique d'où nous venons. Donc à savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on veut, où l'on va, et puis en même temps, comment dire, ici, travailler sur le mieux vivre ensemble. C'est un peu ça le concept de notre association. Et dans notre stand, nous présentons justement les différentes activités que nous proposons au sein de l'association, qui s'articulent autour de la solidarité internationale en direction de l'Afrique et qui s'articulent autour du mieux vivre ensemble, ici où nous sommes. Je vais laisser à mes amis de compléter les autres volets. Donc ici, on va plutôt être sur le registre de l'inter-générationnel. Donc c'est vraiment permettre, on va dire, des enfants, de sortir de leur quartier, aller en vacances, mais surtout permettre aux parents de les accompagner et de permettre d'échanger à ce moment précis. D'accord. Donc voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Bon, peut-être sur le volet international. Donc comme Étienne vous l'a précisé, nous avons des actions de solidarité internationale. C'est principalement concernant l'environnement. Le traitement des déchets, donc dans beaucoup de pays d'Afrique, le terrain sur lequel nous travaillons à Titechassant, en République qui est en France du Congo, il y a une problématique des déchets, beaucoup de déchets, il n'y a pas de services auprès de la commune qui fait ça de manière vraiment pérenne, de recoter les déchets. Donc l'idée c'est favoriser le tri des déchets. Une bonne partie de ces déchets chez nous sont organiques. Récupérer ces déchets, les traiter pour en faire des composts, et aider ensuite les maraîchères et aussi toute activité agricole liée justement au reboisement et à l'utilisation de ces composts. Voilà. Et donc c'est dans le cadre du financement de ce type d'action que nous faisons pendant des subventions, mais aussi nous avons besoin d'un enfant propre, d'où la banque, comme vous voyez, de ces t-shirts et de ces plantes dessinées, qui aussi fait le lien avec l'autre volet de l'association, qui est le volet culturel. Et on peut vous retrouver où à Paris ? Donc nous sommes une association Rome 1901 basée à Villefant, en Seine-Saint-Denis. D'accord. Donc c'est là-bas que se trouve notre siège et nos bureaux aussi. Et s'il y a des gens qui s'intéressent par exemple à vos t-shirts, à vos livres, où est-ce qu'ils peuvent les acheter par exemple ? Alors vous allez sur le site www.vic-france.org et dessus vous aurez un lien vers la boutique. Pour une hache en ligne, nous pouvons donc aussi faire une livraison dans des points en valet ou directement à domicile, voire même dans certains pays limitrophes en Europe. Pour les t-shirts, on fait une affection de commandes en fonction des tailles, des couleurs désirées, des logos et aussi des BD qui sont actuellement en stock. D'accord. Merci beaucoup. On a les rafiats, on a les gembés, on a les colliers, on a les masques aussi. On les prend au Sénégal. Vous les trouvez au Sénégal ? Oui, oui, on les cherche au Sénégal. En fait, c'est des autres personnes qui fabriquent et vous, vous faites que le revendre. Voilà, c'est ça. Ce qu'on a là, c'est ce qui vient du Sénégal, c'est-à-dire les colliers, les masques, les éléphants, les tortues. C'est des choses assez récentes. Tout ce qui est ancien, tout ce qui est antiquité, c'est dans notre magasin en Darussalem qu'on a été dans le 18e arrondissement. Et là-bas, c'est plus basé sur l'Afrique de l'Ouest, les pays comme le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, les Aïr. Là, c'est vraiment, on a vraiment amené ce qui vient du Sénégal, parce que nous, on vient du Sénégal. Mais là, notre magasin, il y a vraiment tous les pays de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est gentil. Nous venons de la République de Guinée, qui a pour capitale Konakry, je précise, j'insiste, parce qu'il y a trois Guinées en Afrique. Donc nous, nous venons de la République de Guinée. Donc, c'est notre stand, le nom, c'est, le nom de notre magasin déjà, c'est Souma Vethnik. Souma, c'est notre nom de famille, parce que je le fais avec ma soeur, elle est cofondatrice de notre magasin. Donc c'est Souma Vethnik. Vethnik, c'est la confection de vêtements ethniques. Donc, on a un site, une page sur Facebook, c'est le pagne et les enfants. Parce que comme on débute, Souma Vethnik, ça ne veut rien dire pour les gens. Donc, on a mis le pagne et les enfants. C'est bien expliqué là, parce que dès qu'on entend le pagne et les enfants, on sait de quoi il s'agit. Et puis dès qu'on s'intéresse un peu plus à la page, on se rend compte que la magasin, c'est Souma Vethnik. Donc, nous, nous travaillons, c'est nous-mêmes qui fabriquons, c'est nous les créatrices, les stylistes aussi, nous travaillons avec le pagne, principalement avec le pagne. Parce qu'il y en a qui utilisent d'autres tissus, qui accessoirisent avec des pagnes, donc pour des bouts de pagne. Mais nous, nous travaillons des pagnes qu'on mélange maintenant, qu'on accessoirise avec du lin, du bazin, du bazin. Et puis, nous utilisons beaucoup aussi les tissus traditionnels de chez nous, la Guinée, par exemple, cette robe en indigo. Et puis, il y a une autre aussi en indigo, dont les motifs sont obtenus avec, comment on appelle ça, des bougies. On a aussi ce tissu-là aussi, qu'on appelle Forêt Sacré. C'est fait avec de la boue et de la cola, fait de façon traditionnelle. Donc, les tissus traditionnels de la Guinée viennent de la Guinée, et les autres viennent un peu un peu partout d'Afrique. Comme c'est la même chose, les pagnes, c'est partout en Afrique. Donc, sinon, normalement, c'était pour vendre un produit guinéen. Mais vendre un produit guinéen, et qui faisait à vendre seulement les pagnes traditionnels que vous voyez là. Et comme le pagne, c'est partout en Afrique, donc, on a voulu mélanger avec le pagne. En plus, le pagne, c'est la couleur. Pour les autres, l'Afrique, c'est la couleur. La couleur est beaucoup de couleurs, parce qu'on a voulu travailler que les pagnes. Et en même temps, les pagnes, il y a beaucoup qui le font maintenant, mais ils ont oublié les enfants. C'est pourquoi nous avons voulu nous spécialiser. Sur les enfants, ne concentrer que sur les enfants. Et on est des mamans aussi. J'ai deux filles, elle a deux filles. C'est pourquoi vous remarquerez aussi qu'il y a beaucoup plus de tenue pour les filles que pour les garçons. Donc, c'est pour les enfants de 1 à 16 ans. D'accord. Madame Amie Souma Diallo, donc, au fond d'actrice, de la marque Souma Betrique, pour ma soeur, vous a presque tout dit. Je pense que... Je vais presque m'arrêter là, parce que... Merci beaucoup. On avait le panier à l'aise. Le panier. Et puis, on avait de brasserie aussi, de collier. Comme moi, je crois que c'est pareil. Avec le bouc doré aussi. Un peu tout. Vos produits viennent d'où exactement ? Sénégal. Sénégal ? Oui. Ils sont fabriqués par vous ? Vous les prenez là-bas et vous les prenez là-bas ? Je les prenais d'accord. Vous les prenez là-bas. D'accord. Et on peut vous trouver où sur Paris ? Neuf-Ru, Panama. 75. Paris 18. C'est Neuf-Ru, Panama. Neuf-Ru, Panama. Neuf-Ru, Panama. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Boko au Congo. Et vous pouvez nous présenter votre stand, s'il vous plaît ? Alors, je présente mon stand. Donc moi, je suis compteur. J'écris des livres. Je fais des disques de comptes, des disques de musique. Voilà, tout ce que je fais, donc dessiner et tout ce qu'on veut. Donc je suis un auteur et voilà, je la connais. Et vos livres, vous les vendez où exactement ici en France ? Alors, en France, on peut les trouver à la librairie du musée du Keprani, à la librairie du musée d'Apperts ou tout simplement à la librairie Galerie Congo. Donc, on les trouve à Brasa, on les trouve aussi. Et puis, chez moi aussi, on les trouve. Quand je fais mes spectacles, il y a toujours mes livres qui m'accompagnent. C'est quel public qui est concerné exactement ? Le compte, c'est pour tout le monde. Comme dirait ma mère, dans un compte, chacun prend son compte et chacun trouve son compte. Donc, le compte, c'est toujours pour tout le monde. Et donc, ça va du plus petit au plus vieux. Vous êtes comédien en même temps, vous avez parté des spectacles tout à l'heure. Oui, je suis comédien et conteur. Donc, je mets en scène mes textes et je les joue. Je joue la musique, je chante, je danse et j'embarque les gens dans mon monde, dans mon univers. Nous partons là-bas, au pays des morts, qui ne sont pas morts, à la recherche de tout ce qui se trouve. À marcher dans la forêt, à plonger dans le fleuve, à se retrouver dans le ventre de l'hippopotame, à ressortir dans le ventre du crocodile. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Ah, sources d'inspiration ? Mais c'est toujours d'où je viens. Moi, je suis un produit du village, donc je ne peux m'entrer que du village. Donc, je ne sais pas depuis quand j'existe, mais ce qui est vrai, c'est que je viens du village. Donc, c'est là que vient l'inspiration. Et c'est votre passion ou c'est vraiment un métier ? J'ai fait de ma passion mon métier. C'est quand même mieux que de faire pour ce métier sa passion. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter ? Quelque chose d'autre à ajouter, c'est de venir écouter mes histoires. C'est de pouvoir se pourrir de tout ce que je fais. Je suis l'un des rares congolais des deux rives qui continuent à faire ça. Voilà. Donc, il y en a qui arrivent, mais en ce qui concerne la littérature jeunesse, pour les deux rives du fleuve Congo, je suis number one. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le dernier numéro qui tourne autour de Gimenga et de la musique congolaise. Donc, nous publions la culture générale, la littérature, les ouvrages didactiques également. Et nous naviguons entre l'Europe et l'Afrique centrale. Donc, notamment, nos ouvrages sont vendus à Kutchatka. Donc, s'il y a des auteurs qui sont intéressés pour écrire, nous sommes prêts à les publier en tout cas. C'est parce qu'on soutient beaucoup la culture africaine. Et donc, notamment, ce salon s'appelle quand même Congo Art. Donc, nous sommes intéressés par la culture congolaise. Donc, voilà pourquoi nous sommes là. Donc, on avait déjà assisté à la première édition de Congo Art qui avait eu lieu à la classe des fesses. D'accord. Dans le 20ème. Donc, voilà pourquoi nous sommes là. J'ai aussi le travail qui fait Kamisha, parce que c'est une culture nationale. Il n'y a pas de quoi. T'as pas aimé vous et de l'amitié des noms ? La Afrique. Donc, voilà. Des artistes dans l'âme. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous édite à l'élu. Pour essayer de rendre cette culture plus vivante. Mais aussi des bouquins dédiés à la didactique, à la culture générale. Et vous, vous n'êtes que éditeur ou vous écrivez aussi des livres ? Écrivain, enseignant. Je suis aussi chercheur. Donc, j'enseigne dans les universités, dans les lycées, dans les collèges aussi. J'écris aussi les ouvrages. C'est vraiment. Donc, j'écris souvent des ouvrages destinés un peu à la didactique. À la didactique comme notamment à ce type. Parce qu'à la base, je suis tout. En fait, notre stand, on est là pour exposer un petit peu des œuvres d'art sur l'art Congo. En fait, on a essayé de moderniser, fait de faire une présentation de l'art Congo avec, par exemple, l'architecture Congo, par exemple, ou congolaise ou africaine. On va dire, on va dire les formes d'architecture africaine et en prenant en compte aussi le style de construction européen. Parce qu'en fait, c'est un petit peu la vision qu'on partage. Donc, ici en France, notre agence Richesse Immobilière et Retraite met en avant, en fait, en fait, nous travaillons avec plusieurs promoteurs qui construisent des biens immobiliers. Et donc, nous aidons nos clients à devenir propriétaires de biens immobiliers dans le neuf ou dans l'ancien, donc des appartements ou des maisons. On s'occupe du financement de nos clients parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 95% des Noirs en France sont locataires. Donc, il y a très peu de propriétaires en France issus de la communauté noire. Donc, notre but, c'est d'aider les Noirs à devenir propriétaires de logements ici en France. Donc, notre clientèle n'est pas seulement africaine, mais on essaie d'avoir une clientèle un peu assez élargie. Bien sûr, c'est vrai que les plus en difficulté, c'est les Noirs, donc c'est ceux qu'on aide le plus à devenir propriétaires. On aide aussi notre communauté à avoir des financements parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des financements pour devenir propriétaires. On les accompagne pour tout ce qui est juridique, tout ce qui est l'aide au niveau de la fiscalité, etc., pour qu'ils puissent devenir propriétaires. Donc, nous travaillons avec des banques, des promoteurs dans ce domaine-là. On aide aussi, justement, pas mal de gens à avoir des biens en location parce qu'on sait qu'il y a une grosse crise du logement en France, surtout en Ile-de-France. Et donc, notre vision, c'est aussi de s'implanter au Congo, d'où les tableaux que nous avons mis en place pour, justement, apporter notre contribution à la reconstruction et le développement du Congo. Donc, avec, par exemple, de nouvelles constructions de logements construites avec des techniques, on va dire, congolaises ainsi qu'européennes, tout en tenant en compte, en mettant en avant les outils ou les matériaux que nous pouvons trouver sur place, en fait, au Congo. Donc, par exemple, l'argile, le sable rouge, pour pouvoir construire de nouveaux logements écologiques. Donc, c'est un petit peu l'objectif de notre présence ici, en fait. Et c'est de toucher la communauté congolaise et africaine dans l'ensemble. Merci beaucoup. Alors, je suis Charlie Manyong, je suis la représentante de Endvine, marque de produits capillaires pour cheveux afro. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand? Oui, bien sûr. Alors, Endvine, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une marque de produits capillaires afro. Aujourd'hui, on entre en France. C'est une marque qui existe depuis 4 ans, qui existe depuis 2009. Et aujourd'hui, on a décidé de venir en France pour pouvoir apporter, en fait, aux consommatrices françaises, voilà, une gamme de produits qui soient adaptés pour le coiffage et la sophistication, en fait, des coiffures afro. Et qui, en même temps, apportent, en fait, tout ce qui est hydratation et nourriture aux cheveux. Aujourd'hui, on a 7 produits dans la gamme. Et ça vient d'où exactement? C'est une marque américaine. Donc, le créateur, c'est Jonathan Carton, qui, alors, c'est quelqu'un qui est assez spécialiste des marques, puisqu'il a été, il y a une quinzaine d'années, en fait, le créateur de pas mal de produits de Dark & Lovely qu'on voit aujourd'hui, déjà aux États-Unis. Et il a décidé, il y a quelques années, justement, de lancer sa propre marque par rapport, en fait, à toutes les différentes questions qu'il a venu émerger par rapport aux consommatrices. Et il a créé Enfine. Parlez-moi un peu de vos produits. Voilà. Alors, Enfine est composé de 7 produits. On a, donc, le shampoing, qui est le Cleanse, voilà, qui est sans sous-fat agressant. Vous avez, ensuite, le conditionnaire. On a des codes couleurs, en fait, qui permettent de bien identifier les produits. Vous avez le Leaf-In, qui est, en fait, une lotion revitalisante sans rassage. Ensuite, vous avez une crème hydratante pour pouvoir utiliser toute la journée. Donc, ça, c'est le code couleur bleu. Vous avez également une crème Jelly Styler. Alors, c'est une crème coiffante qui permet, par exemple, de bien définir les bouts, en fait, des coiffures comme les Panis ou les Bantu Not Out, ce genre de coiffure. Vous avez, ensuite, le crème de la mode. Alors, le crème de la mode, il est utilisé, à peu près, en remplacement d'un gel. Donc, c'est, en fait, un produit qui vous permet d'aplanir le bout des cheveux, mais également, en fait, de pouvoir les maintenir bien droit. Et il a, en plus, des agents nutritifs, parce que nos produits sont essentiellement faits à base de bordilité, de carité, de miel, des ingrédients peu naturels. On a été chercher très loin. Et un dernier produit, et ainsi j'en ai fini. Nous avons de l'huile de l'argan qui est faite, en fait, pour sceller l'hydratation. Puisqu'on sait qu'il faut aussi maintenir, il faut donner de l'eau au produit, il faut le nourrir. Mais il faut aussi savoir maintenir tout ce qui est bien fait au sein de la fibre capillaire. Voilà. Et vos produits fonctionnent bien pour les repousses, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de repousse de cheveux ? Ça fonctionne bien ? Alors, les produits fonctionnent bien pour les cheveux qui poussent, tout simplement. Donc, il faut déjà savoir qu'un cheveu qui pousse n'a pas un problème. Il faut juste lui apporter l'hydratation nécessaire. Si on le sent un peu sec, c'est que le cuir chevelu, ça n'est pas bien oxygéné. Et il n'a pas tous les nutriments nécessaires. Donc, ce que font justement les produits Envine, ils leur permettent de pouvoir nourrir les cheveux, apporter cet apport. C'est un peu comme nous, quand on a besoin de nourriture pour vivre, on peut avoir des réserves, on a quand même besoin d'être réapprovisionné. Et pour les cheveux, c'est pareil. Donc, Envine permet d'apporter en fait tous ces nutriments-là à vos cheveux. Et où pouvons-nous trouver vos produits, par exemple, ici à Paris ? Alors, pour l'instant, Envine arrive en France. Donc, on essaie de participer à certains événements comme aujourd'hui au Congo Art. On sera présents également la semaine prochaine à un atelier qui s'appelle Curl Concept. Et sinon, on a une boutique en ligne où vous pouvez vous proposer vos produits. C'est chez Obial Beauty. Voilà, pour un corps. Vous pouvez nous envoyer un mail à franceandvacuture.france et puis on vous fera parvenir les produits. Merci beaucoup ! Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine étape. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.